Pour ce point presque que nous tenons traditionnellement avant chaque séance plénière, je suis accompagné de Jean-Richard Sulzer qui interviendra demain sur le rapport d'orientation budgétaire mais également sur le rapport de la Chambre régionale des comptes sur les risques financiers externes. Que vous dire, avant d'aborder le sujet budgétaire, de la situation politique ? C'est qu'aujourd'hui, M. Bertrand est à la peine. On voit qu'il est à la peine parce que, par rapport à ses engagements de campagne, la vacuité de son bilan apparaît de plus en plus au grand jour. Pire pour lui, les rapports de la Chambre régionale des comptes viennent confirmer les alertes du groupe Rassemblement National et je dirais encore pire pour lui, ils viennent recevoir le coup de pied de l'âne de son compère Darmanin, devenu ministre de l'Action et des comptes publics, tout en restant au conseil des régionales, même si on ne le voit que très rarement. M. Darmanin, lors d'une émission avec M. Bourdin, dit que les conseils régionaux qui veulent faire baisser le prix du carburant en ont les moyens par le biais de la majoration sur la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques. Or, cette taxe, nous ne l'avons jamais votée, nous avons toujours demandé à l'exécutif qu'il la supprime, donc nous verrons bien, à la fois demain, au rapport d'orientation budgétaire, et le 13 décembre, ce que fera M. Bertrand, confronté à ses contradictions, voire à son impuissance. Je laisse la parole à Jean-Michel Souzer. Oui, bonjour. Nous allons examiner demain le rapport d'orientation budgétaire, ou peut-être de désorientation budgétaire, ce serait plus simple. C'est un rapport qui est assez illisible, il faut reconnaître ce qu'il y a. Je crois que M. Gattrand, face aux dures réalités, utilise une technique inconnue pour la pêche aux brochets, ou à l'écremise, ça s'appelle le ramouillage. Ça consiste à prendre une branche d'arbre, une petite branche, et à remuer le fond de la base pour essayer de troubler la vision, de naviguer à nos troubles et de faire illusion. Là, par exemple, M. Bertrand, pour 2019, nous annonce une baisse de la dette. Une baisse dans la dette régionale, mais quand on y regarde de plus près, il ne s'agit non pas de la dette régionale de 2018, il ne s'agit pas de la dette régionale de 2019, mais il s'agit de la baisse régionale de 2018, qui va baisser de 100 millions d'euros, ce qui, dans notre stock de dette, est assez négligeable. Alors, quand on est en train de l'île, par contre, on voit que pour 2019, la dette va à nouveau s'alourdir de 244 millions d'euros. Alors, pourquoi en 2018, ce qui est évidemment assez nouveau, pourquoi en 2018, la dette a-t-elle baissé ? Eh bien, c'est notre vice-président, enfin, conseiller régional délégué chargé du budget, qui a vendu la mèche, M. Bataille, qui lui a dit, en commission des finances, mais c'est très simple, on se désendette parce que notre volume d'investissement est très en deçà de ce qui avait été budgété. En clair, on vous a promis des investissements qui n'ont pas été réalisés, et il est évident qu'à cet égard, il y a un retard considérable en ce qui concerne le contrat de plan, d'une part, et le canal Seine-Nord, d'autre part. M. Bertrand, manifestement, quand on voit ses prévisions, en particulier d'investissement sur 2016, 2017, 2018, 2019, prévoit une diminution constante de l'investissement, et il spécule sur le fait que le canal Seine-Nord ne se fera pas. Voilà. À partir du moment où en 2021, on prévoit 691,3 millions d'euros d'investissement, contre, je prends les anciennes régions, 844 millions d'euros, bien entendu, il faut qu'il y ait trop de l'inflation, en 2010, on se dit que, évidemment, l'investissement fond comme lèche au soleil. Alors, pourquoi assiste-t-on à cette baisse spectaculaire de l'investissement ? C'est tout simplement parce qu'on manque de carburant. On manque de carburant parce que, comme tout particulier, on ne peut investir que quand on épargne. Et, malheureusement, l'épargne brute, et plus encore l'épargne nette, donc, issue des économies de fonctionnement, eh bien, cette épargne est en train de s'effondrer. Notre épargne nette, c'est pas le droit qu'il le dit, c'est le président Bertrand, page 8 de son rapport, votre épargne nette va se tasser à 139 millions d'euros, contre 320 millions d'euros en moyenne, total, l'or pas de calais plus picardie, sous la mandature 2010-2015, avec une pointe, excusez-moi, pour ce qui est de l'autofinancement brux, de 394 millions, je répète, 394 millions d'euros en 2012. Donc, la chute que nous connaissons, c'est une chute en vrille de 65%. Alors, je ne vais pas m'attarder, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi sur le rapport de la lettre d'observation de la Chambre nationale des comptes, qui l'hésite à se camoter, mais, en conclusion, pour l'Europe, le rapport de l'organisation budgétaire, j'ai envie de dire, rendez-nous, percherons, rendez-nous, Guébert, parce qu'au moins, avec ces présidents, il y avait une épargne, et avec cette épargne, on investissait. Merci de votre attention. Très bien. Donc, sur ce débat budgétaire, il y a quand même un mystère qui demeure. Le mystère, c'est que, comme l'a expliqué mon collègue Suzet, les investissements sont en baisse. Ils sont en baisse pour au moins une raison, c'est que l'avancement du contrat de plan État-région, vous savez, quand l'État met un euro, la région met un euro, est au point mort, puisque l'État n'est pas au rendez-vous, mais ça, M. Bertrand s'y prompte à fustiger parfois M. Macron, avec l'entienne, on nous prend pour des cons, là, on ne l'entend pas. Donc, il trouve moyen, à la fois, de moins investir et de nous endetter encore plus, en ayant une épargne nette qui diminue. C'est donc vraiment quelque chose de foncièrement incompréhensible, mais nous lui demanderons demain et lors de la séance plénière du 13 décembre qu'il nous l'explique, et en tout cas, nous lui rappellerons les propositions qui ont été faites, dont il reprend certaines, sur le covoiturage, sur l'hydrogène, toute proposition qu'il reprend, et nous l'en félicitons, et nous lui demanderons d'aller jusqu'au bout de son raisonnement et de baisser la taxe sur la TICPE. Je vous remercie. Même demande, cher Philippe Pémy, même demande en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'héritage socialiste, ça commence à avoir beau d'eau. En 2016, les dépenses de fonctionnement étaient de 1857 millions d'euros. 1857 millions d'euros. On nous a dit que c'est les socialistes qui avaient mis les factures dans les tiroirs, etc. En 2017, 2178 millions d'euros. Excusez-moi, c'est dans le compte administratif. Et en 2019, 1820 millions d'euros. C'est-à-dire qu'entre 2016 et 2019, les dépenses de fonctionnement n'ont baissé que de 37 millions d'euros, alors que nous avons vendu la fusion des régions comme étant un facteur d'économie de fonctionnement et de synergie. Eh bien, l'héritage, de plus en plus, il a beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada